Vous êtes ici à Simbié-Balise, un quartier du Cap Estéria, situé dans la commune d'Akanda au Gabon. Dans ce quartier, touristes occidentaux et africains affluent et le chef s'en réjouit. Le Cap est en train de développer, il faut le dire, il faut être franc. Parce qu'avant on n'avait pas le courant, maintenant nous avions le courant. C'est pour nous très favorable, ça nous favorise à faire nos petits commerces. On a parlé d'eau potable pour le moment, on s'alimente en eau potable, entre guillemets, avec l'eau de la pluie et de la rivière. Et voilà, on s'arrange comme ça, on se dit quelque part que Paris n'était pas construit le même jour. Voilà qui interpelle les autorités de la commune et surtout celles du gouvernement gabonais à réunir toutes les conditions d'accès et de vie des habitants et des touristes. Par exemple, vous savez que le Cap c'est un coin touristique et on vit plus de la pêche. Les femmes pêchent beaucoup de mer, les hommes pêchent le poisson, même pour conserver ça. C'est tout un problème. Bon, il n'y a pas de chambres froides bien sûr, mais chacun de nous a un congélateur et que le courant permet qu'on puisse conserver nos petits produits pour aller ventiler ça à Libreville. Nicolas Makaya Matové reste persuadé et surtout optimiste que d'ici cinq ans, le Cap Estérias deviendra l'un des lieux les plus attractifs du Gabon et qui vivra, verra. Merci. 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 Merci.